Attends, Michel, tu me connais, je ne suis pas raciste. On ne peut rien attendre de ces gens-là. Ils ne causent même pas correct. Mais je passe mon temps, regardez par la fenêtre. Je vois bien qu'ils sont les fainéants qui font rien de leur journée. Mais je dis quand même que ces parties-là, n'ont pas toujours tort. Il n'y a qu'à avoir la couleur des gens qui commettent ces actes. Et comment ils s'appellent ? Je veux dire, il y a des noms, c'est des insultes à la France, Michel. Non, mais quand on est entre nous, on est bien, non ? Il n'y a déjà pas assez de travail pour tout le monde. C'est vraiment conflit, Michel. Ils l'ont dit l'autre jour à la télé. Écoute, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Moi, je n'ai pas confiance, Michel. Je n'ai pas besoin de les connaître pour dire ça. Mais le problème, on le voit bien, mais personne ne veut le régler. Hein ? Mais non, je ne peux pas être plus précis. Mais bon, c'est clair, non ? Je me dis juste tout haut, ce que la plupart des gens pensent tout bas. Oui. Ok ? Non, et puis quand on veut, on peut. Eux, ils sont donc à se plaindre qu'on ne les aime pas. C'est trop facile, ça, Michel. Non, et puis, entre nous. T'as vu ce qu'ils mangent ? T'en voudrais, toi, comme voisin. Alors, c'est quoi ta solution ? Tu voudrais que je prenne deux heures de mon temps pour écouter une anthropologue qui aurait étudié la question pour qu'elle m'explique d'où vient le phénomène ? Non, mais tu déconnes, là, Michel. Tu crois vraiment que j'ai besoin qu'on m'explique les biais de représentation, les erreurs d'attribution, les biais d'endo-groupe et leur place dans les dynamiques sociales ? Dans ce cas, t'as qu'à être là, le 15 janvier à 20h, salle de la présidence aux 34 Courlieu-Pol à Nancy. Parce que voilà, on parle, on donne son avis, et blablabla. Mais à un moment, il faudrait peut-être regarder les faits en face, mon vieux. Puis déjà, il faudrait savoir de quoi on parle quand on dit racisme, hein, tu crois pas ? Allo, Michel ? Oh, bah, il a raccroché. Toi, tu m'as raccroché au nez. T'es quand même chien, Michel. Raciste.